Anaïs, Kevin, Melissa et moi allons vous présenter le mode d'exercice de l'autorité, le leadership et la dynamique des groupes. Tout d'abord, nous allons vous parler du théoricien Kurt Lewin. Bonjour, je vais vous présenter Kurt Lewin. Kurt Lewin est né en 1890 et mort en 1947. C'est un psychologue américain d'origine allemande, spécialisé dans la psychologie sociale et le comportementalisme, acteur majeur de l'école des relations humaines. Ses travaux ont notamment porté sur la recherche actuelle, sur la théorie du champ et on lui doit le concept de dynamique de groupe, concept majeur de la psychologie industrielle, devenu le mieux plus tard, la psychologie du travail. Il est aussi connu pour être un des premiers à considérer la psychologie comme une science dure, notamment dans ses recherches B.A.B.U.S. Esprit scientifique et humaniste, marqué par la montée du nazisme dans son pays natal, il a consacré toute sa vie à la défense des valeurs, de tolérance et de liberté, notamment au travers de ses travaux commouvants, la démocratie à l'intérieur des groupes qu'il veut. On lui doit la citation « Rien n'est plus pratique qu'une bonne théorie ». Pour Lewin, la recherche doit être un temps plein vers de nouvelles perspectives. C'est pourquoi il a toujours refusé les concepts de recherche appliquée et de recherche fondamentale au bénéfice d'une recherche plus novative. Nous allons à présent de la dynamique des groupes. La dynamique d'un groupe, qu'est-ce que c'est ? La dynamique de groupe, c'est l'analyse de l'ensemble des interactions existant entre les différentes personnes composant un petit groupe et les lois qui l'érichissent. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un groupe ? Un groupe est une association d'individus entrant en interaction dans un contexte donné et poursuivant des buts communs. Les individus vont se doter de rôles, se soumettre à des normes, partager des valeurs et réaliser des actions dans le cadre du groupe auquel il appartient. La force du groupe réside dans un système d'interdépendance. D'après les Wills, les forces au sein d'un groupe s'équilibrent naturellement et contribuent à sa dynamique. Le sentiment d'appartenance, la solidarité ou les échanges vont permettre d'orienter l'action du groupe dans deux directions. Premièrement, vers la pérennité de son existence et deuxièmement, l'atteinte de ses objectifs qu'elle a fixés. Le théoricien nous suggère qu'il est plus facile de faire évoluer des individus en groupe que séparément, le groupe agissant ainsi comme un réducteur d'incertitude. De plus, les Wills nous expliquent que l'appartenance à un groupe favoriserait un processus d'apprentissage et l'adoption de certaines attitudes ou opinions chez ses membres. L'influence du groupe jouerait sur les actions individuelles. Chaque membre tenant compte de l'attitude des autres. Nous pouvons constater que toutes les personnes d'un groupe agissent et réagissent les unes par rapport aux autres ou par rapport au groupe. Cela représente une certaine dynamique. On estime par ailleurs que les phénomènes de groupe n'apparaissent véritablement qu'à partir de 4 personnes. A présent, je vais vous présenter les différents types de groupes que nous pouvons rencontrer. Tout d'abord, il y a la foule, qui a un degré d'organisation très faible, mais nécessite un grand nombre de participants et est sujette à la contagion des émotions. Par la suite, il y a la bande, qui nécessite également un degré d'organisation faible, mais par contre comprend un petit nombre de participants et est animée par la recherche du semblant, c'est-à-dire des personnes qui ont des traits communs. Nous allons à présent voir le groupement, qui lui a un degré d'organisation moyen. Par contre, le nombre de participants peut être variable et les relations humaines sont superficielles, c'est-à-dire frivoles, voire illusoires. Passons à présent au groupe primaire, qui lui a besoin d'un degré d'organisation élevé, mais nécessite un petit nombre de participants. On l'appelle également un groupe restreint. L'orientation de ces actions est importante et novatrice, et peut s'apparenter à une famille, des amis ou un entourage proche. Pour finir, les groupes secondaires. Ils nécessitent également un degré d'organisation très élevé, mais peuvent avoir un nombre variable de participants. Cependant, le but et les actions de ce groupe sont planifiés. Après avoir vu les différents types de groupes, nous allons vous présenter la théorie du idéologie. Présentez par les groupes. En 1944, Kurt Lewin a créé la théorie du idéologie, qui conduit à une expérimentation sur des groupes d'enfants au sein du centre de l'Oasis. Il a constitué trois groupes. Le groupe participatif, le groupe directif et le groupe laissé ferme. Au sein du groupe participatif, l'animateur facilite l'interaction entre les membres. Il occupe un rôle d'animateur. Leadership démocratique. Au sein du groupe directif, l'animateur donne des ordres qui ne peuvent être discutés. Il occupe un statut de chef. Leadership autocratique. Enfin, le groupe laissé ferme, dans lequel l'animateur est en retrait et ne fait que surveiller sans intervenir dans le groupe. Leadership permissif. Cela a entraîné trois effets. Premièrement, le leadership démocratique présente des résultats tout aussi satisfaisants que le leadership autoritaire. La satisfaction du premier étant supérieure à celle du second. Deuxièmement, les relations amicales et chaleureuses qui se tissent entre les membres du groupe démocratique favorisent l'autogestion même en l'absence de l'adulte. Troisièmement, le leadership permissif ne réussit ni dans la production ni dans la satisfaction. Le style démocratique. Il stimule et encourage le dialogue entre les membres du groupe avant la prise de toute décision. Il coordonne et régule les activités du groupe et n'intervient que pour orienter et stimuler l'efficacité du groupe. Il crée un environnement de travail serein en encourageant les membres du groupe à organiser les activités aussi bien qu'ils le peuvent et à se mettre avec les membres du groupe de leur choix. Il présente clairement les critères d'évaluation de l'efficacité du groupe, critères qui sont transparents et objectifs. Il intervient dans le groupe comme une partie intégrante. Le style autocratique. Il décide seul des directives à suivre et les impose aux membres du groupe. Il détient seul la planification des activités et fait des autres membres du groupe de simples exécutants qui exécutent des tâches, sans toutefois savoir où ils vont. Il répartit les tâches et constitue souverainement les équipes. Il garde secret les critères d'évaluation de l'efficacité du groupe et intervient occasionnellement pour donner des leçons et montrer l'exemple à suivre. Enfin, le style autocratique des CEPA accorde sans réserve la liberté aux membres du groupe de prendre les décisions. Il présente les ressources mises à la disposition du groupe et ne fournit d'autres informations que sur demain. Il intervient le moins possible dans la prise des initiatives et dans la formulation des suggestions. Il n'évêle pas l'efficacité du groupe et entretient des relations cordiales avec les membres du groupe et reste passif. L'autorité est une forme de pouvoir dont la définition varie bien souvent selon le point de vue de chacun. On distingue quatre principales formes d'autorité avec des fondements différents. Premièrement, l'autorité basée sur le pouvoir. Deuxièmement, l'autorité basée sur l'expérience. Troisièmement, l'autorité basée sur des ententes unilatérales. Et enfin, quatrièmement, l'autorité basée sur la position hiérarchique. L'autorité basée sur le pouvoir. Cette forme d'autorité est la plus souvent utilisée et se traduit par une attitude autoritaire de la part d'une personne en l'un ou une autre en la forçant à se soumettre quelque chose qu'elle n'aime pas forcément ou qu'elle n'a pas envie de faire en la justifiant par sa soi-disant supériorité. Par exemple, un parent qui oblige son enfant à rester assis sur sa chaise. Malheureusement, la personne en face a tendance à se rebeller et cela finit très souvent en conçu. L'autorité basée sur l'expérience. Par expérience, une personne de notre âge ou non va nous conseiller de pousser à agir ou à dire telle ou telle chose pour notre vie. Cette forme d'autorité est positive puisqu'elle parle généralement d'une bonne intention vis-à-vis de la personne en face de nous. Par exemple, pour acheter une voiture de sport, les consommateurs vont automatiquement se tourner vers un spécialiste à cause de son expérience dans leur domaine. Ce spécialiste exerce une certaine autorité, parfois non volontaire, dans le but de satisfaire les désirs des consommateurs. L'autorité basée sur des ententes unilatérales. C'est une forme d'autorité assez inconsciente puisqu'on la pratique souvent sans se rendre compte. Elle consiste à imposer notre préférence au détriment de l'autre sans conflit, mais en la justifiant pour une soi-disant entente ou en montrant que le choix imposé sera bénéfique. Et enfin, l'autorité basée sur la position hiérarchique. Dans la vie de tous les jours, surtout sur travail ou que l'on est étudiant, on est soumis malgré nous à une autorité à cause de notre position dans la hiérarchie. Exemple, un professeur qui demande à son élève de lui donner un devoir. C'est une forme d'autorité à effet mitigé. Elle n'est pas toujours appréciée, surtout lorsque notre supérieur hiérarchique abuse de sa position ou ne la prend pas au sérieux. Mais bien utilisée, elle profite à tous. Merci beaucoup.